Et ouais gros, journée busy, tu vois, c'est le week-end, on est samedi, mais on est là, quoi, on est là. You good sir ? Yes, I'm good. Alors, j'étais au crossfit ce matin, et je me disais un truc, c'est que toutes les vidéos que t'as vues récemment sur la chaîne, elles sont géniales, je suis super fier d'elles, tu vois, je suis super content de faire des trucs comme ça et tout, mais le truc c'est que ça prend un temps de dingue à faire ces machins-là, tu vois. A chaque fois j'essayais de réfléchir à une histoire et tout, il faut pas non plus tomber, tu vois, dans le piège de la perfection, il faut pas non plus tomber dans le piège de, tu veux que tout soit parfait pour pouvoir faire quelque chose. Au moment où j'avais commencé les vidéos, j'étais parti en Australie, j'avais fait un truc qui s'appelait le journal de bord, et je me suis dit, c'est le truc parfait en fait, je vais recommencer le journal de bord, tout simplement, tu vois. Comme ça, ça va me forcer à créer, mais pas non plus à créer forcément des vidéos hyper sophistiquées de ouf. J'avais le portu de bord. Thank you, man. French ? C'est portugais ? What's your name ? Antonio. Nice to meet you. Voilà, ce genre de truc, tu vois. Merci. Donc, bah, bienvenue dans le journal de bord. Oh, oh, come on watch me burn. Oh, oh, come on watch me burn. Ah, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ah, c'est fou. C'est fou. Ok donc, je suis en train de manger là J'ai une notification sur Facebook d'un portugais qui m'a tagué dans une publication Il a tagué 99 autres personnes Et c'est ouf parce que depuis plus d'une semaine en fait ma vidéo Elle défile si tu veux sur tous les réseaux sociaux Sur tout le réseau de ces personnes là Qui ont un lien avec cette soirée Et là tu vois, tout ça c'est que du portugais Moi je comprends rien de ce qui se passe depuis une semaine Les mecs ils se taguent, ils font des posts et tout En mode le film, l'amour et tout C'est le style en fait des gens qui sont dans cette soirée Donc ils font des posts de ouf Là il y a mon contact en mode Original storytelling and edition Egon Lieberge C'est ouf en fait parce que 527 vues En fait j'utilise le réseau de ces gens là Juste parce que j'ai fait cette vidéo en fait un petit peu pro bono Tu donnes vraiment tout ce que t'as Tu le publies Tu le donnes aux gens Et derrière ça te permet vraiment de brasser du réseau Et là la moindre personne qui voit ça et qui veut la même chose Elle peut me contacter tu vois Donc je me dis c'est vraiment une bonne chose Bon sinon pour le menu là Aujourd'hui on a quoi ? On a poulet, on a lentilles, carottes, tomates, pain complet, avocat, salade Only good stuff Happy days mate, happy days Ok donc là dernier truc vraiment cool du week-end Je vais rejoindre Malty Tu sais c'est l'allemand dont je t'avais parlé dans une des dernières vidéos là Que j'avais rencontré dans un événement de filmmaker Et on va prendre un Uber et on va aller à un spot Qui se trouve en fait dans un petit coin de Lisbonne Et c'est une montagne en fait Et t'as la vue sur toute la ville Et on va shooter quelques photos là-bas Quelques vidéos ça va être vraiment cool tu vois Donc là je vais le retrouver C'est la première fois que je prends un Uber Je suis un peu un homme des cavernes en termes de technologie tu vois Même si je suis vachement branché appareils photos et tout tout ce qui est Uber Je sais pas comment ça marche tu vois Voilà boite à l'eau Tu m'as fait une nouvelle vidéo On va aller à quelque chose ? Oui Et tu vas le mettre à la fin ? Même très rapidement ? Oui je pense, peut-être juste une seconde ou quelque chose Oui Bon on est arrivé là Et du coup on va explorer un petit peu On veut faire des petites photos Et en fait c'était un ancien restaurant Qui apparemment a fermé parce qu'ils ont mal géré leur truc Tu vois et ça craint parce que c'est gigantesque Tu vois c'est vraiment un grand entrepôt comme ça Et apparemment ils ont vraiment foiré la gestion Donc depuis c'est devenu une espèce de squat Et tu peux le visiter en fait Tu vois Donc on pense que c'est un bon endroit pour les photos ? C'est bien C'est parfait On va aller au-dessus ? 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 Oui 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 On va aller au-dessus de quelque chose Bon il faut vraiment que je me réhabitue au vlog Et que je me réhabitue à te dire ce que je vais faire à chaque fois Mais au bout de 5 minutes avec Malty On se regarde et on se dit Mais pourquoi est-ce qu'on shooterait pas une séquence B-roll ? Une séquence B-roll c'est quoi ? C'est une séquence où en fait chacun son tour On va réfléchir à une espèce de mini-histoire Dans laquelle on va pouvoir utiliser l'autre comme un acteur Pour pouvoir filmer une sorte de mini-film en fait Et on a chacun filmé Donc notre propre séquence B-roll en dirigeant l'autre C'était génial parce que ça nous a donné Ça nous permettrait en fait pour la première fois De savoir ce que c'est que De jouer le rôle de directeur sur un tournage de film Et aussi le rôle d'acteur Donc moi ce que je vais te montrer C'est la séquence que j'ai tournée avec Malty Et puis bah je te retrouve tout de suite après Sous-titrage ST' 501 Bon on vient de passer deux heures Avec Malty qui est juste là A filmer une espèce de séquence cinématique Et c'était la première fois qu'on filmait tous les deux Et qu'on directait en fait Parce que là c'était vraiment L'idée c'était vraiment d'une personne à la fois Avec une histoire à raconter Et il dirigeait l'autre personne En lui disant bah là tu vas faire ça Là tu vas faire ça Là tu vas mettre ta main ici et tout Et donc c'était génial parce que c'est une expérience Où tu peux tester le fait de diriger quelqu'un Et en même temps ça te Ça te Ça mixe ta créativité avec celle de l'autre Parce que tu vois ce que lui Il essaye de shooter Du coup ça te fait repenser à tes shots et tout Bref c'était super génial Une super expérience Et je pense que Je pense qu'on va essayer de faire ça Le plus souvent possible tu vois Juste avant que Parce que Malty va partir Va retourner en Allemagne sans doute Mais ouais Géniale expérience Et je pense que je vais finir la vidéo là Tu vois Trop à fond Trop à fond Mais je vais finir la vidéo là Ecoute j'espère que ça t'a plu C'était vraiment J'ai vraiment envie de faire ce type de format là Et n'hésite pas à me dire si toi ça t'a Ça t'a plu de Tu vois Que je sois plus spontané Que je te raconte en fait ce qui se passe Et ce que j'apprends L'idée c'est vraiment de faire une espèce de journal de bord quotidien en fait Et que tu puisses en retirer Parce que tu peux en retirer Donc voilà moi je te laisse Malty can you say goodbye Au revoir Yeah exactly And subscribe Ouais je te laisse Je te dis à la prochaine Et puis on se retrouve dans le prochain journal de bord Ciao 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 Nice